Voici l'activité créative de la lettre J, où on va parler du jour. Alors, je commence à faire des histoires un peu plus complexes, comme tu peux le voir. Dans un premier temps, je suis allée chercher le soleil, donc en choisissant l'image ici, avec le petit soleil, qui est placé vraiment à la toute fin, et je l'ai mis tel quel, alors ça a fait mon petit soleil. Alors, mon soleil, je l'ai programmé. Le soleil, je l'ai programmé pour qu'il prenne sa taille normale, pour qu'il apparaisse, pour qu'il se déplace, et en se déplaçant vers le haut, il va rapetisser. J'ai fait répéter cette boucle-là quatre fois, et après, je fais disparaître le soleil. Alors, je te montre cette première partie. On voit le soleil. Alors, maintenant, en deuxième scénario, en faisant sur un plus ici, j'ai modifié l'image pour aller chercher vraiment des couleurs plus sombres. Donc, on a l'impression que c'est vraiment la nuit ou le soir, ce mois. Et là, j'ai programmé, cette fois-ci, je suis allée chercher la lune, et j'ai fait un peu la même chose. Alors, ma lune va commencer par ce nôtre à la taille standard, elle va se déplacer, et elle va, en réalité, être de plus en plus petite. Alors, elle commence par le format standard, et elle se déplace. Pour joindre cette histoire, ce que je dois faire, c'est qu'à la fin du soleil, je dois, dans les blocs rouges, habituellement, on avait seulement l'arrêt et la répétition, on est fini, mais lorsque j'écris une image ici à droite, un deuxième fond, je peux dire, lorsque le programme 1 sera fini, donc le de mon soleil, va vers le deuxième arrière-plan et continue l'histoire. Alors, je te souhaite d'illustrer une image ou une histoire qui se passe jour et nuit, alors tu peux rajouter des personnages à ton choix. Bonne exploration!